Toulouse Mutualité vous présente l'interview de 18h d'Objective News. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du Club Éco spécial VinExpo. Aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir Robert Bénat. Bonjour. Vous êtes le directeur général de VinExpo. Alors on le voit, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Carton plein pour cette nouvelle édition ? Écoutez, la fusée a dépellé, c'est évident. L'expérience nous montre qu'au bout du deuxième jour on sait à peu près où on en est. Ce n'est pas uniquement les chiffres, c'est l'ambiance, c'est ce que nous disent les exposants. C'est les félicitations que nous recevons en disant ça y est c'est fabuleux, j'ai vu plein de gens. Donc la fusée est décollée, alors c'est le décollage de la fusée qui est toujours le plus délicat. Donc je crois qu'on s'achemise à nouveau vers un succès du salon VinExpo 2013. Vous faites partie des fondateurs de VinExpo, 32 ans que vous travaillez sur ce dossier, beaucoup de recul. Est-ce qu'il y a certains éléments que vous retenez tout particulièrement durant toute cette histoire ? Oh, il y en a beaucoup, il s'est passé beaucoup de choses. Au début, nous étions mariés avec un salon qu'organise le comité des expositions qui s'appelle Vinitec. Et de façon très élégante, Vinitec s'est séparé de nous pour être dans une autre période de l'année. Il nous laissait un peu de place dans les bâtiments parce que le salon VinExpo s'est développé. Un autre moment, c'est lorsque la mairie de Bordeaux a décidé d'installer la climatisation. On travaille quand même dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, c'est un peu spécial, mais on travaille dans de meilleures conditions. Un autre grand moment, c'est lorsque le nouveau maire de Bordeaux, quand il est arrivé, a accepté de construire un troisième bâtiment, puis le palais des congrès. Et maintenant, on occupe les quatre bâtiments. Des moments extraordinaires, c'est en fait, quand on rencontre à travers le monde, avant VinExpo, tous les acheteurs, tous les journalistes qui disent « oui, nous allons venir ». Et qu'effectivement, viennent, vous les voyez dans les allées, ils sont ravis d'être là, ils sont ravis d'être à Bordeaux, ils sont ravis d'être à VinExpo. Donc, c'est une aventure passionnante. C'est votre dernier salon en tant que directeur général de VinExpo Bordeaux, en tout cas. Qu'est-ce que vous diriez à votre successeur ? Est-ce qu'il y a des clés du succès qu'il faut réussir à pérenniser ? Est-ce que vous voulez garder ces informations pour lui ? Je lui réserve la primeur des informations. D'accord. Un mot sur le développement de VinExpo en Asie. Oui. Il y a quelques minutes, vous étiez en conférence de presse. Vous expliquez un petit peu quels allaient être les développements pour 2014, notamment. Est-ce qu'on peut en parler ? Il y a pas mal de nouveautés à souligner. Voilà. D'abord, le salon de Hong Kong va s'étendre, va s'accroître de 50%. Ça correspond à une demande. Nous ne pouvons pas continuer à refuser des entreprises. Ça correspond au fait que le marché chinois confirme sa croissance, que lui, il n'a pas beaucoup connaît la crise. Donc, nous avons décidé d'accroître de 50% la surface et ainsi de saturer la partie moderne, la partie neuve, la partie spectaculaire du Hong Kong Convention Center, celle qui domine la baie de Hong Kong. Donc, cette fois-ci, il n'y aura plus de place en plus. Et donc, nous allons passer de 10 000 à 15 000 m2 de stand à Hong Kong, qui a lieu donc au mois de mai prochain et qui sera suivi d'une innovation, de quelque chose de plus petit, de plus rapide, puisque ça ne durera que deux jours, à Pékin. Pourquoi Pékin ? Parce qu'il y a, bien entendu, des professionnels pékinois qui viennent à Hong Kong, mais ils ne viennent pas tous. Et donc, il faut donner un coup de main au métier, à la profession, dans cette zone-là. Pékin est le nord de la Chine. C'est pour ça que nous organisons quelque chose. De toute façon, nos exposants de Hong Kong, quand Hong Kong est fini, beaucoup vont continuer à aller prospecter, seuls ou en gros. On va les aider à le faire. D'accord. Alors, on a parlé du marché asiatique. On le sait, il est en forte hausse. Oui. On sait que le marché français est compliqué aussi. Je crois que vous vous attachez à rappeler aussi que le marché américain ne doit surtout pas être négligé. Surtout pas. C'est un marché difficile. C'est un marché qu'on connaît bien. Mais n'oublions pas que c'est le premier marché du monde. Et donc, mettre tous ces investissements sur l'Asie et sur la Chine en particulier et ignorer le marché américain serait une bêtise énorme. Ne pas oublier le marché américain, ne pas oublier le marché canadien, ne pas oublier le marché européen. Même si dans certains pays, la consommation baisse. C'est pas vrai en Grande-Bretagne, mais c'est difficile. C'est pas vrai aux Pays-Bas, etc. Sur le marché français, un mot, comment vous envisagez la suite des événements ? Le marché français, il a beaucoup baissé, mais pour des raisons qui s'expliquent, il faudrait maintenant qu'il se stabilise. Les Italiens ont connu la même évolution que nous. Le marché italien s'est stabilisé. Depuis environ deux ans, la France continue à baisser. Là, je crois qu'il y a à dédiaboliser le produit, il y a à le marketer un petit peu différemment. Il y a du travail à faire avec le gouvernement, avec les instances qui sont autour de tout ça. D'accord. Robert Benham, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Bonne journée, à demain. Toulouse Mutualité vous a présenté l'interview de 18h d'Objective News. Sous-titrage Société Radio-Canada